Voilà, bonsoir, bienvenue dans l'émission Abiné le Congo, l'émission où vous vous permettez de sauter l'honneur à mon pays démocratique du Congo, c'est la diaspora. Et la diaspora, c'est le pays démocratique du Congo. Nous avons reçu Charles de Gaulle, où nous avons fait Paris. Nous avons l'honorable Roger Lumballa, parce qu'il y a aussi l'honorable Roger Lumballa, il y a qui est à Bruxelles, qui est le président de l'UDP, c'est aussi l'honneur qui est président en 2011. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est Roger Lumballa a lié, alors que tout le monde sait qu'Étienne Tisséguedi, pourquoi ? Mais c'est l'honorable Roger Lumballa, il est venu rendre hommage directement à Paris. C'est pour ça qu'il peut être fait que nous avons eu la question aux Améradouis, qui a vu ça un peu, parce qu'aujourd'hui, le Congo les a perdu. Nous allons comprendre, mais c'est l'honorable Roger Lumballa. Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans l'économie. Aujourd'hui, on a un record aujourd'hui sur la Kinshasa, parce qu'on l'a dit dernièrement, au Kinshasa, et par après, pour rendre hommage à Tien Tisséguedi, les Congolais se sont posé des questions, pourquoi vous avez venu sur la Belgique, qu'est-ce qui se passe, est-ce que Tien Tisséguedi, pourquoi votre arrivée directement à Bruxelles ? Vous avez dit, lorsque vous perdez un grand homme, la moindre des choses, c'est d'aller voir ce qui s'est réellement passé. Tout le monde m'avait dit qu'on a trouvé la ne pas s'éteint qu'il avait quelque chose qui a été dit aujourd'hui. Il y a un objectif pour le fait qu'il y avait une preuve aux États-Unis. Il y a un objectif pour le fait qu'il n'avait pas eu pour moi de parler. pour que vous vous ayez un bon cannabis Oui, vous vous ayez un bon cannabis mais là maintenant, vous êtes en zone Kinshasa sans que vous ne vous en ait pas encore à Kitsikedi parce que vous vous comprenez ce qui se passe d'un côté, l'Innovateur Ensemble, vous avez imposé qu'il faut le gouvernement pour vous aider à Kinshasa alors c'est le désespoir vous vous dites que vous n'avez pas encore à Kinshasa ou qu'est-ce qui se passe réellement parce que vous vous comprenez ce qui est les hommes politiques congolais Kinshasa et Kinshasa Je pense que vous êtes dans le temps que vous avez vous avez une famille biologique un peu une famille politique c'est-à-dire une famille religieuse où vous vous accueillez à Kinshasa Je pense que vous êtes là dans le cadre Je pense que vous êtes dans la famille biologique dans le parti politique et dans le rassemblement Nous sommes tous dans le monde et nous avons des gens à Kinshasa, dans le monde il y a des gens qui ont choqué les gens et nous nous sommes ressentés Les familles biologiques ne sont pas en train de se déconnerre. Les familles biologiques sont les mêmes temps que nous devons en faire une décision. Les familles biologiques ne sont pas en train de se déconnerre. Il y a le Président Etienne Tshisekedi qui a eu une autopsie pour qu'il n'y ait pas d'autopsie. Il y a eu une autopsie et il y a eu un problème de la justice. Imaginez-vous ceux qui ont découvert qu'il n'y a pas d'autopsie. Vous savez que ces moments-là ne sont pas encore plus, ou MORE de la justice, il faut penser à ne pas prendre plus de temps. Je vous ai dit que je suis dit que je vous ai dit qu'il n'y a pas d'autopsie. A cette situation est concernant que les deux nos décisions est décisioneux et qu'il n'y a pas de fin. Mais je vous ai dit que je vous ai dit qu'il n'y a pas d'autopsie. Alors aujourd'hui c'est très important parce que par rapport à tout ce que l'on dit, tout le monde qui est ensemble, est-ce qu'il y a un accord pour la amnistie et nous sommes politiques de l'Aribanda et nous sommes venus à la prison. Aujourd'hui, il y a un amnistie à Kinshasa. Est-ce qu'il y a un amnistie à Kinshasa ? Est-ce qu'il y a un amnistie à Kinshasa ? Est-ce qu'il y a un amnistie à Kinshasa qui a causé problème aujourd'hui en absence de Kinshasa ? Je ne pense pas. Monsieur Etienne Tisekedi, on a dit qu'il y a un dialogue. Il y a un dialogue qui a dit que l'on a dit que l'on a dit qu'il y a un dialogue aujourd'hui. mais elle est enmasse et existe un dialogue. Il y a un dialogue qui a dit qu'avec matière de ménistie à Kinshasa et pour les parents, qu'ils ne croient pas qu'ils appartiennent plus les réponses et ils ont inventé le dialogue sur nous. Topian est un dialogue en 세계. Le dialogue est un dialogue devenu Vielen, les politiciens et les premiers. œuvre dans un réass digitale en France, les Clarks sont vécu à Kinshasa Rassemblement. plateurs et les liens et les arts et des restaurants alors rassemblement est commis, il y a eu des forces. Mais il y a eu des forces, parce qu'il y a eu des accords. Il y a eu des accords qui sont cautionnés par la communauté internationale. Je ne pense pas que le président Joseph Kabila Kabila va s'envoyer un jour ce qui ne peut pas se faire en sorte ce qui ne peut pas se faire en sorte c'est que les forces qui ne peuvent pas se faire en sorte et ne peut pas se faire en sorte que le président Kabila 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 Non, il y a un peu de spéculation. Les gens qui veulent bien moutre ne sont jamais dans la banque. Il n'y a pas de mal à l'économie, il n'y a pas de mal à l'économie. Mais si on a des gens qui sont en train de se faire, ils n'ont pas de mal à l'économie. Rensemblément, il a accepté la corruption du pouvoir établi. Il n'y a pas de gouvernement, parce que tu as eu l'information, il y a eu le gouvernement à la sécurité du Mame, mais il n'y avait pas dit que le Premier ministre. Il n'y a pas de mal à l'économie, mais il n'y a pas de mal à l'économie. Alors aujourd'hui, cette proposition d'honorable Roger Mbala a intégré les nouveaux gouvernements où il faisait la PID. Quelle est votre position aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'il n'y a pas d'accusation gratuite contre les responsables politiques. Il n'y a pas de mal à l'économie. 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 En tout cas, il n'y a pas de mal à l'économie. Mais je ne suis pas un populiste, je suis un leader politique. Donc je fraye la voix que les gens ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Je parlais un peu de Roger Numballa. Hier, nous avons eu un dialogue au Sengaki, un dialogue au Sengaki avec le Rassemblement et l'Effort. Et c'est fort parce qu'on a eu un terme qui soutenait les gens qui se sont en train de se faire. Mais l'absence est remarquable au Sengaki. Et nous avons eu un Réussi, nous avons eu un Réussi. Mais quand vous avez posé des questions, Roger Numballa a dit que c'est encouragé. Il a dit qu'on a eu un Réussi, il a dit que c'est encouragé. Pourquoi ? Roger Numballa a dit qu'on a eu un Réussi. Il a dit qu'on a eu un Réussi, il a dit qu'on a eu un Réussi. Il a dit qu'on a eu un Réussi, il a dit qu'on a eu un Réussi. Alors que tout le monde sait que le Réussi, c'est un guerrier, c'est un encouragé, l'homme à laquelle on peut encore exprimer. Est-ce que l'homme encouragé a eu un Réussi ? Il a dit qu'on a eu un Réussi. Je vous confirme qu'on a eu un Réussi. Il a dit qu'on a eu un Réussi. Il a dit qu'on a eu un Réussi parce qu'on a eu un Réussi, il a dit qu'on a eu un Réussi. Il a dit qu'il y a des détails à la vie. Il y a beaucoup plus de choses importantes. Je suis étonné que tu reviennes sur des petits détails de la vie. Mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se passer dans le Rassemblement ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce jour où on a posté à la premature, ça cause problème ? Vous avez dit que votre doyen, vous êtes en train de faire la contradiction. Vous êtes en train de faire la Rassemblement par rapport à l'idée, où on a eu un Premier ministre aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer ? Et qui prendra les flambeaux pour le Rassemblement aujourd'hui ? Il y a d'abord un Rassemblement. Il y a déjà une première fois que je crois que c'est le président du Rassemblement. Mais je pense que le collègue de Mbouta Mutu, Etienne Tichekedi, peut-être que nous croyons cela, on a eu un PS. Mais on a eu un Rassemblement d'Aïe, et on a eu un procédé dans la désignation de la Première ministre. Il y a aussi de l'accord qui a été présenté par le Premier ministre ou le chef de l'État. Il y a aussi de l'accord qui a été présenté par le Premier ministre. Et je pense que ce qui m'a dit, c'est parce qu'il n'y a pas d'inconvénients là-dessus, mais il n'y a pas d'inconvénients. Donc nous sommes tout à fait d'accord qu'Ezala, Félix Tulumbo Tisekedi, comme Premier ministre, et puis pour le rassemblement, il faut que le rassemblement soit désigné Oyo Ako, remplacé. Alors, autant nous ont parlé sur Félix Tulumbo, aujourd'hui on a dit que d'un côté ça bloque, parce que la cabine aussi ne veut pas de Félix. Félix, il a récemment assé une conférence de presse par le gouvernement, parce qu'il y a tellement condamné qu'il y a un souci n'est rare qu'il n'y a pas de Premier ministre. Aujourd'hui, la faire Félix, vous n'avez pas dit qu'il y a un espetteur de bloquer les situations politiques dans le monde, tant qu'il y a un espetteur de réclamer qu'il y a un Premier ministre ? Non, mais nous avons le droit de bloquer. Parce que nous avons le droit de nous, et nous avons le droit de nous proposer. Nous avons aussi le droit de nous proposer comme Premier ministre. Et nous avons le droit de poser des problèmes à mon côté. Parce que nous avons accordé que le chef de l'État a dit que nous avons le droit de nous. Et nous avons le droit de nous proposer de nous proposer des problèmes à mon côté. Nous avons accordé. Mais nous avons un arrangement particulier. Nous avons le droit de nous vider les problèmes à mon côté. Donc nous avons le droit de nous proposer des problèmes à mon côté. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le droit de nous proposer des restants ? Est-ce que notre testament a parlé des régions de l'Ombara ? Est-ce que l'Étienne a dit le testament dans le cadre familial ? Le testament politique ? Non, le testament politique n'existe pas en politique. On n'a jamais laissé le testament politique. Mais M. Ongel Mbal aussi a dit le cadre de sa famille, Étienne Tisekedi, ou pas ? Non, je ne suis pas dans la famille biologique de M. Étienne Tisekedi. Mais je suis dans la famille idéologique de M. Étienne Tisekedi. C'est pourquoi j'ai dit, Tisekedi est le père, moi je suis le fils, et le Saint-Esprit plane. A cette époque-là, le Saint-Esprit plane, mais aujourd'hui qu'il est mort, aujourd'hui qu'il est parti, M. Ongel Mbala est l'incarnation même de M. Étienne Tisekedi. Lorsque vous voyez M. Ongel Mbala, vous voyez M. Étienne Tisekedi, parce que je vous disais autrefois que lorsque M. Étienne Tisekedi réfléchit, il a déjà réfléchi pour Roger Mbala. Je ne le disais pas par hasard, je le disais parce qu'il était dans moi et moi j'étais dans lui. Vous comprenez que cette communion-là fait aujourd'hui que quand je parle, je le vois, quand je les vends, je le vois. Et si aujourd'hui on vous propose que M. Ongel Mbala, votre dirigé, le comité a suivi, ou encore aux hommes à la IDPS, est-ce que vous aurez possible, s'il faut revenir, prendre la place de Tisekedi dans ce mouvement ? Non, pas du tout. Je suis président du RCDN. C'est le parti le mieux organisé actuellement à l'extérieur du pays. Si vous constatez, si vous regardez tous les partis politiques, vous ne pouvez mesurer aucun parti politique avec le RCDN. Ça c'est un fait. Qu'on le veille ou qu'on ne le veille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est ça l'évidence même. Bon maintenant, aller prendre l'héritage de M. Étienne Tisekedi à l'Ide-Presse, ça ne m'étante même pas. Parce que je suis membre de l'Ide-Presse, j'ai quitté ce parti pour aller créer mon propre parti, je respecte tous les membres de l'Ide-Presse, je respecte ce parti politique. Et je pense que là où je suis, je me sens très très bien d'aller encore à l'Ide-Presse comme si je devais abandonner tous les lombalistes qui sont avec moi. Je ne peux en aucun cas, même dans mes rêves les plus fous, penser à cela. Avant toute la réduction de l'abso, dernière question par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo, ton monivre, tensions au matin. On ne comprend pas la réaction de M. Mondal-Signé. Alors comment vous pouvez analyser la situation à Mondal-Signé aujourd'hui pour se radicaliser maintenant ? C'est parce que ça fait peur quand même aux Congolais. Hier il était avec Kabila, aujourd'hui, ma députée Naïba Khaïr. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ce n'est pas ce que Kabila a refusé ? Vous étant un peu l'homme politique, comment analysez-vous cette situation ? Comment est-ce que vous pouvez analyser cette situation à Mondal-Signé aujourd'hui ? Je ne peux pas donner un point de vue sur quelque chose que je ne maîtrise pas. à Zalak, qui est la présidente Joseph Kabila dans le cadre de la majorité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour qu'il prenne cette position et qu'il se radicalise ? Je n'en sais rien, c'est pourquoi j'évite de donner le point de vue qui peut aller à l'encontre d'une réalité quelque part. Je préfère me réserver comme je parle à Kinshasa. Je vais m'enquérir de la situation et à ce moment-là, je donnerai mon point de vue. J'ai cité une phrase d'ailleurs, il y a une émission d'Aviso dernièrement à Paris. Il y a une question, peut-on croire encore à Roger Lumballa ? Il y a une question qui ne croit pas à moi, plutôt à Etienne Tiseguedi. Aujourd'hui, Etienne Tiseguedi n'est plus là. Il y a une question, peut-on croire encore à Roger Lumballa ? Est-ce que Roger Lumballa peut apporter de nouveau à Congo après l'absence d'Etienne Tiseguedi ? Je viens de vous dire aujourd'hui que je suis l'incarnation de M. Etienne Tiseguedi. Il est le père, je suis le fils. Cela veut dire qu'à son absence, vous devez croire dans la lutte que M. Roger Lumballa va continuer. Parce que, comme M. Etienne Tiseguedi n'a pas achevé sa lutte, il faudrait que quelqu'un puisse achever cette lutte. Et c'est bien M. Roger Lumballa. Je vous certifie que dans les jours qui viennent, vous constaterez ce que je vous dis aujourd'hui. Et vous verrez que c'est la stricte réalité. Merci beaucoup, honorable Roger Lumballa. Merci de nous répondre dans la question de la Bissot. Donc, je vous remercie à contact de Kinshasa et de Kinshasa. Je vous remercie à M. Etienne Tiseguedi n'a pas envie. Je vous remercie à M. Etienne Tiseguedi n'a pas envie. Je vous remercie à M. Etienne Tiseguedi n'a pas envie. Je vous remercie à M. Etienne Tiseguedi. Parce qu'Étienne Tiseguedi reste le symbole que je défendrai jusqu'à la vingt dernières minutes pour moi. Merci beaucoup. Donc, merci encore à M. Etienne Tiseguedi. Donc, de retourner à M. Etienne Tiseguedi pour mon équipe honorable Roger Lumballa. Parce que vraiment à Kinshasa, voilà, tout le monde peut... Madame le point, essayez pas. Voilà, il y a équipe des hommes à tes hommes, mon aîné. Donc, je ne sais pas, Souti... Essaye de voir un peu si c'est... Non, 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 non. Voilà. Est-ce que tu peux... Tu as un peu ça aussi. Est-ce que tu arrives à nous voir tous ? Non. Voilà. C'est ça. Ça, tu peux le laisser ici. Un jour. Un jour. Ça, tu peux le laisser ici, ça. Bah, ouais. Ça, tu peux aussi le laisser là. Essaye de voir là-bas si tu arrives à nous voir. C'est ça. Tu peux le laisser ici. C'est ça. Coulo, bon lui. C'est ça. C'est toi, patroulement aussi. Voilà. Donc euh... Alors peut-être un mot, on va passer à l'avion directe parce qu'il y a un avion de Chassas, comment vous faites l'organiser ? Voilà, à la caution de Chassas parce qu'il y a un avion de Chassas, je vais te dire. Alors, réaction à l'avion, c'est quoi ? Prima, vous pouvez l'organiser, est-ce qu'elle est une équipe de Chassas ou peut-être une autre petite à l'anar ? Oui, on va faire la place, l'équipe de l'équipe, l'équipe de l'équipe, l'équipe de l'équipe, l'équipe, l'équipe des paramètres de�� Je suis un membre qui est un membre qui est un membre qui est un membre qui est un membre. D'accord, mais au niveau de la capitale, il faut un membre qui est honorable. Parce que, on soulève tout le monde, les autres, mais on est quand même. Honorable, est-ce qu'aujourd'hui, il y a le Congo, est-ce qu'il y a l'élection à la fin de l'année ? Il n'y a pas de précision qu'il y a l'élection à la fin de l'année, mais je vous certifie qu'il y aura des élections dans notre pays. Moi, je souhaite que l'élection a l'élection à la fin de l'année. Mais, il y a le gouvernement, il y a le dossier avec la sécurité. Je ne pourrais pas vous donner certains détails. Il y a une discussion où il y a l'élection à la fin de l'année. Il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes d'élection à la fin de l'année. Il n'y a pas besoin d'avoir des détails à la fin de l'année. La mission en tout cas, il y en a 2013, si je ne me trompe pas, 2015-2016, je vous parlais qu'il sera certain ici. En général, je pense, Ouest-Africain, Sangaré, je pense, si je ne me trompe pas les noms, C'est une proposition qu'on a eue pour organiser l'élection à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a à peine, alors, que vous avez écouté au moins le pouvoir de Kinshasa ou la classe politique ? Je ne pense pas. C'est le général malien Siakamari Sankaré, qui a une expertise à verrer en matière d'organisation des élections, la cadre d'organisation internationale de la Francophonie. Aujourd'hui, je pense qu'il a toujours eu des contacts avec la CENI, mais pour ma part, dans la salaki proposition, tandis que jusqu'à aujourd'hui, la proposition reste valable. Mais, comme les amis qui sont partis au niveau du dialogue n'ont pas pu obtenir que l'on change les responsables de la CENI, je ne peux que m'incliner. Je vous dis, moi, je suis démocrate. Lorsque je suis dans un groupe, je respecte la discipline du groupe. A partir du moment où le groupe a pris position, je crois que je me range. C'est pourquoi, pour moi, je pense que ça reste encore valable. Merci beaucoup. Amon ? Oui. Maman, en fait, J'ai mis en place depuis 2007. J'ai mis en place, j'ai mis en place un «sout» comme d'habitude, j'ai mis en place une «sout» comme d'habitude. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir un respect, de la dignité et de la dimension de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ont l'hommage à mon papa. Papa Zali est le seul candidat de l'opposition Oyo à admettre le peuple congolais en communion avec lui-même. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir un rassembleur. Il faut que l'on ait une idéologie qui a changé. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont changé. Alors, il y a besoin de l'hommage. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir un papa pour que vous aurez l'impression d'avoir un peu de temps pour vous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bon voyage honorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore l'équipe Moubimba. Merci encore l'Aubazolandavisso, l'équipe de Moubimba. L'endroit pour la réalisation. J'aime bien le Mangala. Et aussi, Marie-José, Mabassi, Estelle, Tichal, dans la coordination. A très bientôt. Merci beaucoup.